Bonjour, je suis Evangélina, je suis dans Terminal G3 et je suis la présidente de la MDL. Je m'appelle Océane, je suis en classe de Terminal Général 3 et mon rôle dans la MDL, je suis secrétaire. Donc je suis juste en dessous la directrice, qui est Evangélina. Que signifie MDL et qu'est-ce que c'est ? La MDL, c'est la maison des lycéens. C'est une association créée par les élèves et gérée par les élèves aussi, dans le but d'améliorer le quotidien des élèves en organisant par exemple des balles, des sorties à Migloland ou à Astérix, ou même des petits ateliers, des tombolas, des chasses aux oeufs pour Pâques par exemple. Comment fait-on pour y adhérer ? Alors déjà, à partir du moment où au début de l'année, vos parents donnent la somme de minimum 5 euros, vous êtes adhérent à la MDL. Mais pour y adhérer, dans le sens où vous voulez y participer et nous aider à faire les événements, il suffit de venir nous voir, soit moi, soit Evangélina ou Madame Arel, qui est la grande directrice de la MDL, et de lui dire que vous voulez participer et venir aux réunions. Quels sont les rôles ? La MDL se divise en plusieurs rôles. Il y a le rôle de présidente que j'occupe. Il y a le rôle de présidente adjointe, qui est occupé par Dunia Z. Il y a deux comptables aussi, donc un comptable principal et un comptable adjoint. Il y a les autres élèves aussi, qui n'ont pas de rôle spécifique. Et Madame Arel, qui elle va plus nous gérer, nous aider à réaliser nos projets. Et elle représente l'administration. Comment se déroulent les réunions ? Donc il y a deux réunions par semaine, ça dépend de nous après. Le lundi midi, de midi et demi à 13h, mais certains viennent à midi, certains viennent plus tard. Et le vendredi, de midi et demi aussi, et à 13h. Mais ça, on ne les fait pas tout le temps le vendredi, parce que Madame Arel n'y assiste pas. Donc on se rejoint tous dans la salle. Donc c'est soit la salle OG, qui est aussi la salle pour tout ce qui va être conseil de classe, etc. Soit dans cette salle-là, donc la salle de la MDL. Et on parle juste des projets à venir, de ce qu'il faut acheter pour les faire, à qui il faut demander, etc. Tout ce qui est l'organisation des projets. Avez-vous des projets en cours ? Alors oui, on a plein de projets en cours. On a par exemple la Saint-Valentin, qui va bientôt être communiqué à tous les élèves du lycée. On prévoit aussi une chasse aux œufs de Pâques, comme chaque année. Il y aura un bal de fin d'année. Et peut-être des sorties à négolement de la hystérique, si on a le temps de les organiser, si on a l'argent de les organiser. Lorsqu'on a des idées, à qui les proposer et où les proposer ? Du coup, on peut s'adresser à trois personnes. Donc moi, Océane, secrétaire. Il suffit juste de me retrouver soit en réunion, soit dans la cour par exemple. Et Virginie Minas, la directrice, ou Madame Arel, tout simplement. Peut-être qu'il y aura prochainement une boîte à idées, donc pourquoi pas aussi les déposer dedans ? On vient nous voir, on nous parle de l'idée, ou on assiste directement aux réunions. Et après, on vote, on voit qui est d'accord pour faire ceci ou ne pas le faire. Et en fonction des résultats, on le fera. Et voilà. Et on verra si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on réitérera l'année d'après et encore après. Comme par exemple pour les bals de fin d'année, les Saint-Valentin, etc. Au revoir. Et voilà. Au revoir, Nawal TV.